La parole est à madame Frédérique Massa pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Économiques, nous avons tous en mémoire les mouvements sociaux de grande ampleur qui, ces dernières années, ont témoigné de l'exaspération des populations dans les territoires français ultramarins. La problématique du coût de la vie est récurrente dans ces régions. De rapport en rapport, d'état généraux en état généraux, de loi en loi, aucune réponse satisfaisante ou amorce de réponse satisfaisante à cette situation très inégalitaire que subissent les habitants de ce territoire n'a pu être apportée. Alors je crois que ce soir, on a tous compris, puisque ça a été martelé, rappelé, mais je crois qu'il faut le dire, qu'effectivement, sur un échantillon de 100 produits importés de métropole dans les quatre dômes, les écarts de prix en magasin avec la métropole dépasse 55% pour plus de 50% des produits échantillonnés. Cette réalité, ces écarts de prix, qui, à nous, élus de l'hexadrome, nous semblent invraisemblables, est pourtant la triste réalité que vivent nos concitoyens aujourd'hui. C'est en cela que lutter contre ce fléau que constitue le coût élevé de la vie est une priorité. Les dispositifs actuels d'encadrement des prix, loin d'être efficaces, sont plutôt une entrave à la baisse durable des prix. De plus, ils ne traitent pas de l'origine du problème qui réside dans la structure de formation des prix dans laquelle interviennent de nombreux intermédiaires. C'est pourquoi ce projet de loi, Monsieur le Ministre, vous le savez mieux que nous, est très attendu. Il représente des mesures innovantes qui permettront de lutter efficacement contre la vie chère puisqu'il prévoit un véritable changement de stratégie en matière de régulation économique. Il vise en effet à s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire au processus de formation des prix. Les débats en commission nous ont permis de mieux appréhender le contexte de ces territoires et de découvrir le concept que j'ignorais totalement de profitation, ignoré de nous, effectivement, mais qui regrouvre une situation bien réelle dans ces territoires. Inconnu du dictionnaire français, mais bien connu de la langue créole, La profitation est une appropriation décomplexée du profit maximum. C'est une exploitation de type néocolonial qui enferme les pauvres dans leur pauvreté à jamais. Les profiteurs ne craignent rien de l'opinion qu'ils croient résigner, accepter des injustices rendues naturelles et, en tout cas, qu'ils croient irréversibles. Mais ce qui s'est passé dans les territoires ultramarins démontre le contraire. Quand le profit n'est pas partagé, la dignité humaine est abolie. Quand profiter s'effectue au détriment de ceux qui ne pourront jamais tirer profit de leurs propres activités, il y a agitation, colère et émeute. C'est en ce sens que ce projet de loi a pour ambition de mettre un terme à la profitation et d'apporter des outils à ces territoires pour agir sur les prix. C'est donc dans un contexte économique fragile et d'urgence sociale qu'arrive ce projet de loi qui suscite de grands espoirs dans les Outre-mer. Et il illustre la traduction législative d'engagement fort pris au cours de la campagne électorale par le Président de la République. Enrichi par le Sénat et par le travail des députés, il offre à l'État la possibilité de réguler les marchés de gros, il vise à interdire les exclusivités d'importation lorsqu'elles ne peuvent être justifiées au regard de l'intérêt des consommateurs, il permet aux régions d'Outre-mer de saisir l'autorité de la concurrence, il s'attaque aux marches abusives en permettant à l'autorité et la concurrence de déclencher des mesures d'injoction, il institue un bouclier qualité-prix, il donne la faculté de ne pas obliger une collectivité qui assure la maîtrise d'ouvrage à prendre en charge au moins 20% du financement, il transfère, enfin nous en parlerons, dans les Outre-mer la tenue du registre de commerce et des sociétés aux chambres de commerce et d'industrie, il instaure un observatoire des prix, des revenus et des marches dans les territoires d'Outre-mer. Un certain nombre d'amendements également ont porté sur l'évolution des tarifs bancaires et des liaisons aériennes. Nous avons effectivement lors de l'article 88 tout à l'heure en commission des affaires économiques adopté un certain nombre d'amendements qui, je le pense, vont répondre aux préoccupations que nous avons entendues ce soir. Ce texte est une première étape vers une politique plus respectueuse des Outre-mer qui sont des parties intégrantes de la République et d'importants potentiels de développement de notre pays. Ils sont perçus, effectivement, l'Outre-mer et les origines d'Outre-mer occupent une place particulière dans l'imaginaire métropolitain. Ils sont perçus comme des régions baignées par le soleil, des plages de sable fin, des palmiers, des cocotiers qui bordent le rivage, des lagons aux turquoises où il fait bon vivre, en fait des vacances toute l'année, des territoires abondamment pourvus en subvention et en dotation. La réalité du quotidien de ces populations est bien loin des images oniriques qu'on nous fait croire. Les explosions sociales que nous avons connues dernièrement sont là pour nous le rappeler. Et notre présence nombreuse, ici ce soir, et en commission des enfers économiques, est là pour prouver qu'effectivement cette problématique est l'affaire de tous, de vous, bien sûr, mais également de ces élus de l'Hexagone. Et même si l'éclairage qui nous a été apporté par les élus ultramarins nous permet de mieux appréhender la spécificité, et même si nos analyses sont parfois moins pertinentes que les vôtres, sachez que nous sommes là pour vous soutenir. Et comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, ce texte, il faudra continuer à travailler à travers des dispositifs, il n'est qu'une étape, des dispositifs plus innovants, et envisager de remettre à plat les dispositifs actuels, et surtout, ne plus considérer les Outre-mer comme des centres de coûts et des poches d'assistanat. Merci madame Massa.